Bonjour à toutes et à tous et aux derniers participants qui viennent de nous rejoindre. Je suis Stéphanie Cléret, je suis chargée de communication à l'association Négawatt. Je vous retrouve donc pour ce troisième webinaire de l'association organisée dans le cadre de notre université Négawatt. Une université un peu particulière cette année, puisqu'en raison des conditions sanitaires un peu exceptionnelles, nous avons décidé de l'organiser exclusivement en ligne. D'ailleurs, d'habitude, c'est une université qu'on ouvre principalement à nos adhérents et aux donateurs. Là, nous avons fait le choix de pouvoir l'ouvrir à tout le monde, que vous soyez adhérent ou non. Bien entendu, si vous souhaitez néanmoins soutenir l'association, c'est possible en devenant adhérent via notre site Internet. Aujourd'hui, vous êtes ici pour un webinaire qui va traiter de la question des parcs photovoltaïques au sol et de leur compatibilité avec la préservation des terres agricoles. Cette problématique, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les discussions et on a souhaité y consacrer un webinaire. Je précise par ailleurs qu'en fait, ce sujet, on l'a aussi traité dans le cadre d'un projet beaucoup plus large sur d'autres sujets également. C'était dans le cadre d'un partenariat avec plusieurs structures, donc avec Énergie Partagée, Enercop et Terre de Liens, et avec l'appui de l'expertise de Solagro et de Négawatt, qui ont fait travailler sur une série d'articles sur plusieurs thématiques. Donc, articles que vous retrouvez sur le site décrypterl'énergie.org. Voilà pour le sujet. Je vais vous parler très rapidement. Alors, c'est la slide suivante, Catherine. Merci. De nos intervenants qui sont là pour parler de ce sujet. Donc, Jean-Luc Beauchu qui travaille pour Solagro et Vincent Bajoni qui travaille pour Énergie Partagée, PACA. Je termine avec quelques questions, quelques points techniques. Là, vous le voyez, vous ne pouvez pas intervenir oralement. Vous êtes nombreux. Là, on a près de 200 participants. On vous invite par contre à poser vos questions via l'outil Q&R que vous voyez normalement au bas de votre écran. Et ces questions seront traitées dans la mesure du possible en fin de webinaire. On a prévu un temps d'une bonne vingtaine de minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les saisir via cet outil et nous ferons mieux pour pouvoir y répondre à la fin de ce webinaire. Une dernière chose, le webinaire est enregistré. Donc, bien entendu, vous pourrez récupérer l'enregistrement d'ici la fin du mois de septembre. Tous les enregistrements des webinaires seront mis en ligne. J'en ai fini pour les petits points techniques. Je vais donc pouvoir passer la parole à nos intervenants à qui je laisse prendre la suite. Bien, c'est à moi. Donc, Jean-Luc Bouchu, bonjour. Donc, trois étapes. Un premier focus, on va dire, sur l'état des lieux du photovoltaïque aujourd'hui, donc, en France. Donc, on va voir quelques éléments de… Petit souci de connexion avec Jean-Luc. Est-ce que tu veux que je reprenne la parole ? Je veux bien… Ah, je crois que Jean-Luc revient. Ah, j'ai des problèmes de connexion ? Oui, juste sur… Quand tu as démarré, je te laisse juste reprendre, s'il te plaît. Merci. Si vous le pouvez, je vais essayer de garder la caméra, mais si jamais je vois que la connexion est trop instable, je couperai ma caméra directement. Oui, merci. Donc, le premier point, on va dire, c'est faire un focus un peu sur l'état des lieux de la production photovoltaïque aujourd'hui, donc, en France. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que c'est ? On va donner quelques données de cadrage. Donc, c'est possible d'avoir la diapo suivante. Donc, déjà, effectivement, on va parler de photovoltaïque au sol, donc un petit extrait de ce qu'on peut trouver, on va dire, sur le net, basiquement. Donc, avec différents types d'installations, vous les avez là, on a quelques sources, c'est forcément une sélection. Il n'y a pas de choix là-dedans. Il y a juste pour montrer qu'on a des choses très variables, qui peuvent être très grandes. C'est des photos plutôt de gauche, entre guillemets, on le voit, même la photo en bas au centre. Et puis, des photos où c'est un peu l'objet et ça va être l'objet de nos discussions. C'est le lien, entre guillemets, avec l'agriculture et les terres agricoles, illustrant en particulier, par exemple, du pâturage au vin, pour la photo en bas à droite. Diapo suivante sur les chiffres, donc, quelques données chiffrées. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du photovoltaïque en France aujourd'hui ? Enfin, tout au moins dans les données statistiques dont on dispose. Donc, en fin d'année dernière, donc au 31-12-2019, d'après l'Observatoire des statistiques économiques, Statinfo, qui publie assez régulièrement un état du développement des raccordements, des demandes du développement du photovoltaïque. On a donc en France, donc en puissance raccordée au 31-12 l'an dernier, donc à peu près 10 gigawatts raccordés au réseau pour à peu près 455 000 installations. J'en dis les chiffres, les données sont disponibles uniquement de manière plus précise. Et sur les 9 gigawatts ou 10 gigawatts raccordés, on a la moitié à peu près, 4,5 gigawatts, qui représentent des installations de plus de 1 mégawatt. Donc, l'ensemble, bien sûr, des autres installations est refait à peu près 5,5 gigawatts, mais est un nombre important d'installations. Si on regarde ce qui s'est fait, donc ça, c'est le cumul depuis le début de l'histoire du photovoltaïque. Si on regarde effectivement ce qui s'est passé durant l'année 2019 au niveau des données statistiques, donc il y a une croissance de 1 gigawatt, c'est-à-dire on est passé de 9 à 10 gigawatts. Et en nombre d'installations, donc près de 29 000 installations nouvelles raccordées au réseau électrique à partir de la photovoltaïque. Et puis sur les questions de taille, donc les données de Statistique Info nous donnent là-dessus, donc pour les petites puissances, donc inférieures à 9 kilowatts, ça représente sur le cumul un 10 % de la puissance totale raccordée. Et bien sûr, un nombre d'installations très important, 84 % des installations sur les 29 000 installations. Et de l'autre côté, les grandes puissances, on va dire, la statistique s'arrête au seuil de 250 kilowatts, donc les plus de 250 kilowatts, donc représentent plus de la moitié de la puissance raccordée durant l'année 2019. Et avec simplement un nombre d'installations forcément plus faible, bien évidemment, de 166 installations, et ça représente moins de 1 % du total des installations. La carte que vous avez illustre un peu la puissance raccordée sur l'ensemble des départements de France et elle est disponible directement sur les données Internet. Voilà pour les données de cadrage globales sur l'état des lieux en France. Et puis, une diapo suivante sur les parcs au sol, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de données de cadrage ? Bah, le premier constat, c'est qu'on n'a pas directement l'information, tout au moins, elle n'est pas facilement accessible et pas facilement visible, tout au moins. Et donc, c'est une information mal connue. Il y a eu l'analyse des appels d'offres de la Creux, qui porte principalement sur les grandes installations, permet d'avoir effectivement quelques repères et quelques données. On peut dire que beaucoup des grandes installations sont des installations au sol, mais pas toutes, effectivement. Et on a aussi des toitures qui sont des installations qui ne sont pas au sol. Donc ça, ça peut être une première source de données, mais c'est assez compliqué à analyser. On n'a pas forcément de détails dans les données, les réponses aux appels d'offres de la Creux pour pouvoir faire ce type d'analyse. Et puis, parallèlement à ces appels d'offres de la Creux, on a aussi de plus en plus d'offres d'achats de gré à gré. Donc, les fameux pouvoirs. Je pense que tu peux couper la vidéo pour avoir un son plus fluide. Il est intéressant de voir. C'est le journal du Photovoltaïque qui l'a publié. Jean-Luc, tu as été coupé à nouveau un petit peu. Je pense que tu ne m'as pas entendu. Si tu peux couper ta vidéo, du coup, effectivement, ça sera peut-être plus fluide pour le son. Merci. Est-ce que tu peux me dire à quel moment j'ai été coupé ? Juste il y a 30 secondes. D'accord. J'ai eu le temps de parler des PowerPoints chez Vagénot ? Oui. Ça, c'est fait. D'accord. Ok, d'accord. Merci. Donc, une information qui me paraît intéressante et qu'on a régulièrement, c'est le journal du Photovoltaïque qui publie tous les ans un atlas annuel du développement des énergies en blâme. Et en particulier sur les centrales Photovoltaïques de plus de 1 MW avec une localisation géographique, une identification par région, département et aussi par type d'installation sur bâtiment ou au sol. Et donc, ça permet aussi un état d'avancement de l'installation si elle est raccordée en projet, etc. Donc, c'est une information, effectivement. Je crois que, oui, Vincent, si tu peux prendre la suite. Oui, voilà. Donc, pour poursuivre ce que disait Jean-Luc, c'est vrai que c'est une bonne source d'information, l'atlas annuel du journal de Photovoltaïque. Elle n'est pas complètement, elle n'est pas exhaustive, sachant que le problème aujourd'hui, c'est que l'État recense les installations photovoltaïques au regard de leur puissance et pas forcément au regard du statut d'occupation. Donc, ce qui est regroupé aujourd'hui sous Photovoltaïque au sol, c'est ce qui va être les installations qui sont de plus de 250 kW, ce qui n'est pas forcément, d'ailleurs, qu'il ne regroupe pas que les installations au sol. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'installations sur les toitures qui sont sur des puissances qui vont au-dessus de 250 kW. Mais c'est vrai que toutes les puissances qui vont autour de 1 MW ou plus, on peut dire par convention que c'est plutôt qu'il s'agit d'installations au sol. On peut passer à la diapositive suivante. Et je ne sais pas si je suis revenu, excusez-moi pour les couvures, mais merci Vincent. Je t'en prie. Donc, la suite, c'est pour moi la question des opérateurs. Là aussi, c'est des grands types pour donner un peu une idée de qui sont les opérateurs aujourd'hui qui interviennent, qui réalisent ces parcs Photovoltaïques au sol. Donc, on a quatre types avec d'abord ce qu'on pourrait appeler les grands groupes nationaux et internationaux de production d'énergie qui vont intervenir soit en direct, soit via leur filiale. Alors là, évidemment, vous voyez de qui je parle, EDF, ENGIE, mais aussi EON pour antiter que c'est trois plus grands. Il faut comprendre que c'est quand même eux qui dominent très largement ce secteur-là avec à peu près 75 % des projets qui peuvent avoir construits, parfois revendus après à des fonds de pension, mais souvent, ils vont garder la gestion de ces projets-là. Après, on a ce qu'on appelle les PME, les petites et moyennes entreprises nationales et internationales, là aussi, qui vont faire à peu près 20 % des projets. On est sur des plus petites sociétés qui peuvent avoir des capitalisations, parfois liées à des grands groupes, par exemple, de la distribution. Et puis, après, on a vraiment, de manière très minoritaire, mais qui aujourd'hui connaît un certain développement, d'une part ce qu'on appelle les sociétés d'économie mixte, des grandes collectivités qui peuvent directement intervenir sur ce secteur-là. On pense notamment, nous, à des partenaires chez nous, qui s'appelle Sergi, qui est la SEM du département de la Vienne, où là, je situe l'EM, qui est plutôt du côté de l'Est de la France. Mais on a aussi des fédérations de SEM qui sont fédérées, donc, pour pouvoir faire des projets ensemble. Notamment, là, il y a un autre partenaire, comme on connaît bien, qui s'appelle la CIP-EN. Donc, voilà, on a, en gros, l'ensemble du panorama. On cite les coopératives citoyennes locales, parce qu'aujourd'hui, on a certaines coopératives, qui sont là, pour le coup, des plus petits acteurs, que ceux qui ont cité précédemment, qui, aujourd'hui, ont des projets au sol. Voilà, vous connaissez bien, nous, les survoltés d'Aubé, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont une petite centrale de 150 kg. Mais, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, aujourd'hui, on a un projet qui est porté de 5 mégawatts par une coopérative locale de citoyens. Est-ce que, je me permets juste d'interrompre un tout petit peu, je vois qu'il y a pas mal de remarques sur le moment où Jean-Luc a été coupé. Je pense qu'on n'a pas, on ne s'est pas tous arrêtés au même moment. Est-ce qu'il est juste possible de reprendre pour préciser ce qu'est le Power Purchase Agreement ? Pour que tout le monde ait bien l'info avant de poursuivre. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. D'accord. Je suis de me connecter simultanément par téléphone, je vais voir si j'attends. Donc, le Power Purchase Agreement, c'est de la vente de gré à gré entre des producteurs d'électricité et des acheteurs d'électricité qui, eux, vont la revendre, effectivement, après sur le marché de l'électricité globalement, voire y compris dans des contrats où il y a de l'énergie verte, etc. Donc, un peu tous ces horizons-là. Donc, c'est vraiment deux parties, on va dire privées, qui signent un contrat entre eux pour se mettre d'accord sur les modalités de production, les moments éventuellement de production dans la journée, dans l'année, etc. Et, bien sûr, un tarif, entre guillemets, d'achat qui est garanti sur la durée de vie de l'installation. Donc, c'est un contrat privé de gré à temps. Très bien. Merci, Jean-Luc. Je vous laisse reprendre, du coup. Si ça fonctionne, je peux peut-être poursuivre, effectivement, sur l'artificialisation. Oui. Voilà. Merci. Donc, deuxième partie sur la responsabilité des parcs égaux-sols dans la perte des terres agricoles aujourd'hui. Donc, une diapo suivante, si on peut… On a essayé à travers cette diapo d'illustrer ce que pouvait être, effectivement, ou tout au moins, le niveau de connaissance, plutôt, de ce que c'est la partie artificialisation d'un côté et puis, d'autre côté, le lien avec le photovoltaïque. Donc, l'artificialisation en France, d'après, c'est des données qui datent aussi, d'un option assez récente, de France Stratégie, c'est 50 000 hectares par an, effectivement, qui sont… qui changent, entre guillemets, d'usage, c'est-à-dire que c'est des terres, effectivement, qui deviennent artificialisées, qui ne sont plus utilisables pour l'agriculture ou pour la forêt. Et donc, il y a des changements. C'est un bilan net, effectivement. Et ça, d'après France Stratégie, ça concerne 70 % des sols qui étaient d'origine agricole et qui, donc, ne sont plus agricoles durant l'année, durant l'évolution. Alors, bien sûr, ça, c'est des évolutions sur des données statistiques qui sont faites sur des périodes, des périodes de données, et en particulier, donc, avec des données de type Corinne Landcover ou Terre Utilica, qui sont des sources de données statistiques qui observent, entre guillemets, les évolutions de l'occupation du sol. Ça, c'est la première donnée. Donc, on est, grosso modo, sur un volume de l'ordre de 50 000 hectares par an, ce qui est conséquent, bien évidemment. Et sur une S, si on parle de surface agricole, on est sur une SAU agricole d'environ 28 millions d'hectares au total en France. Mais bon, 50 000 hectares, ça commence à faire, effectivement, un petit peu, et puis surtout quand c'est accumulé sur plusieurs années. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, derrière, cette artificialisation, aller à différentes destinations, et une grande partie des destinations, c'est aussi des infrastructures, y compris des infrastructures de transport, par exemple, la création de la ligne LGB, Tours, Bordeaux, et puis les autres, etc. Prennent, effectivement, pareil, sur les constructions d'autoroutes, il y en a un peu moins maintenant, mais l'ensemble de ces infrastructures, effectivement, consomment, on va dire, des terres agricoles et les artificialisent une partie de ces terres agricoles. Sur la partie gauche, avec la carte, on a donc essayé de faire un travail d'analyse, effectivement, d'évolution des terres agricoles et de l'usage agricole. Et donc, vous avez une carte aussi qui est, donc, on estime l'enfraîchement, le boisement et la forêt, qui correspondent à une perte de 30 000 hectares par an. Et puis la carte, c'est aussi cette information-là qui est intéressante à voir, c'est où ça se passe, cette artificialisation, certes, au-delà des volumes, c'est où. Et donc, la carte permet un peu d'illustrer, effectivement, les zones, entre guillemets, ou la répartition sur le territoire de ces pertes de surface agricole. Et vous l'avez illustré à travers un indicateur, qui est la surface agricole disponible par habitant, qui a diminué de moitié depuis 1930 à cause de l'urbanisation et de l'augmentation de la population. Et la carte localise les nouvelles surfaces, effectivement, artificialisées sur dix ans, tout simplement, entre 2000 et 2010. Et on constate, effectivement, que là où il y a le plus, entre guillemets, de pertes de terres agricoles, c'est d'abord autour des grandes villes, principalement. Et puis, plutôt partie noire que partie sud, mais c'est peut-être lié aussi à la quantité de villes. Pour essayer de voir la partie agricole là-dedans, on a essayé de retravailler les chiffres plus tôt, vu du côté photovoltaïque, vu de ce qu'on pouvait avoir comme information photovoltaïque. Là-dessus, on peut estimer, avec la puissance cumulée qui est de l'ordre de 10 gigawatts en fin de 2019, comme on l'avait tout à l'heure, que ça représente de l'ordre de 10 000 hectares, suivant les ratios, là, c'est sur la base de la ratio simple de 1 mégawatts par hectare, on est souvent un peu plus, entre guillemets, c'est-à-dire plutôt 1 mégawatts pour 1,2, 1,3 hectare, voire 1,5 hectare pour donner un repère. Mais l'ordre de grandeur est autour des 10 000 hectares, donc sur un total cumulé, on va dire, du photovoltaïque sur les dix dernières années, pour simplifier aussi un petit peu là. Donc, c'est de l'ordre de 1 000 hectares par an, le photovoltaïque représente à peu près 1 000 hectares par an de surface, sachant que ces surfaces sont à la fois des bâtiments et à la limite, et à la fois des surfaces des terres, on va dire au sens très large. Et donc, là-dedans, on a vu aussi que la moitié de la puissance, c'était des grandes installations, et dans les grandes installations, on sait qu'il y a une prédominance, c'est au moins de l'usage sur terre, des grandes installations par rapport à l'usage bâtiment. Mais on sait que c'est à peu près la moitié de cette partie, qui est sur des parcs au sol, qui relève des surfaces qualifiables de terres d'origine agricole, qui seraient sur lesquelles on mettrait entre guillemets des installations photovoltaïques et des parcs au sol. En fait, cette information-là n'est pas réellement connue, n'est pas disponible en tant que telle. Donc, on essaye de recouper par des informations croisées, et une des données qui existe, c'est un travail qui a été fait par la DGEC, donc en 2015, donc ça déjà quelques années, c'était effectivement sur une première période, sur la période d'offre 3, où ils avaient identifié que 7,5% des centrales au sol étaient effectivement sur des terres agricoles, des terres d'origine agricole, donc un peu moins de 10%, entre guillemets, de ces centrales sur des terres agricoles, sachant qu'effectivement, les centrales font au total 50% de la puissance cumulée réalisée en France. Donc, si on prend ce chiffre de 7,5%, en faisant des arrondis et des côtes un peu mal taillées, on serait sur une surface cumulée, donc sur l'ensemble du développement photovoltaïque, sur quelque chose d'entre 500 et 1 000 hectares, avec beaucoup d'incertitudes dans l'ordre de grandeur, mais si on croise à peu près 10% de l'ensemble du photovoltaïque qui serait potentiellement effectivement sur des terres agricoles, sachant que les grandes installations, donc plus de 1 mégawatts en termes de grande installation, représentent la moitié de la puissance totale, on serait plutôt à 500 et si on est sur 500 hectares. Et si on est sur une version où on a un peu plus, entre guillemets, de pourcentage de centrales au sol sur terre agricole, on irait peut-être jusqu'à 1 000 hectares. Mais l'ordre de grandeur est un peu aux environs, entre guillemets, et de ces surfaces-là. Voilà, donc, diapo suivante. C'est à moi. Pour m'inscrire dans la poursuite de ce que nous a démontré, finalement, Jean-Luc, ce qu'il disait, terres d'origine agricole, en fait, pose la question de ce qu'on qualifie ou non comme terres agricoles. Et donc, aussi, derrière, des systèmes de protection qui vont exister pour protéger ces terres agricoles. Aujourd'hui, il y a une définition dans le Code de l'urbanisme qui dit qu'une terre agricole, c'est une terre qui est zonée dans les plans locaux de l'urbanisme, avec la lettre A. Et donc, c'est ce qui définit le zonage, aujourd'hui, de l'agriculture dans les plans de l'urbanisme. Et ce qui va, derrière, aussi avoir des conséquences sur si on accorde ou pas les permis de construire pour ces parcs photovoltaïques au sol. Sachant que, parfois, dans certains départements, on a regardé les terres à forte valeur agronomique pour les protéger d'autant plus de la colonisation, qui auraient pu se faire par les parcs photovoltaïques. Et sachant aussi qu'aujourd'hui, quand on va réaliser un parc, on peut faire des mutations, en fait. On peut changer le zonage d'une zone agricole et la faire passer à urbaniser, sachant qu'il faut respecter un équilibre au niveau de la commune. Mais on va, par exemple, changer d'autres terres qui auraient été, par exemple, naturelles, qu'on va faire passer en agricole. Ce qui fait qu'il y a des formes aussi de mutabilité des zonages qui complexifient la protection à la fois des terres agricoles par rapport aux parcs solaires, mais aussi qui complexifient le comptage dont parlait Jean-Luc tout à l'heure. Sachant qu'entre les différents acteurs agricoles, on ne va pas forcément être d'accord sur cette définition-là par l'État, sachant qu'il y en a certains qui vont dire qu'on a aussi des espaces de parcours qui sont effectués par les bêtes. On a aussi la sylviculture, c'est-à-dire la culture de boisement, comme la propiliculture, par exemple, ou les landes, ou le pain dans les landes, qui peut aussi être considérée comme des surfaces agricoles, mais qui, souvent, ne le sont pas. Pour le coup, ils ne sont pas zonés en A, ils vont être plutôt en N. Et donc, voilà, c'est qu'est-ce que c'est ? Ça pose la question de qu'est-ce qu'est une terre agricole ? Et donc, on n'a pas résolu, mais on peut constater aujourd'hui que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur cette définition-là. Diapositive suivante. Et donc, quand on regarde la question des terres agricoles au regard de l'autorisation de ces installations-là, en fait, de 2006 à 2009, il n'y a pas vraiment de réglementation. Et donc, à ce moment-là, on peut avoir un certain nombre de projets qui vont aller sur des terres agricoles au sens irriguées, mécanisées, enfin voilà. Et à partir de 2009, on a une circulaire qui vaut lois, qui va préconiser l'exclusion des terres agricoles inscrites dans les documents d'urbanisme, donc A ou NC, quand il s'agit d'un poste, et qui va, ce que je vous disais, nécessiter la mutation des terres, et donc une révision des plus, si on veut mettre du photovoltaïque là. Et avec cette circulaire, finalement, si demain, vous avez une terre agricole et que vous voulez installer dessus un parc photovoltaïque au sol, le préfet ne va pas vous autoriser à le faire. Et il y a un risque, en plus, de contentieux qui est très important. Donc, globalement, à partir de 2009, ça va être relativisé, les opérateurs ne vont plus aller sur la terre agricole. Et donc, de 2009 à 2012, le boom du développement des parcs photovoltaïques au sol va se faire essentiellement sur les surfaces de parcours et les bois chétifs, donc considérés à faible enjeu de biodiversité. On peut nuancer quand même aujourd'hui ça avec la fin de l'obligation d'achat pour les puissances supérieures à 100 kg à partir de 2014 et le fait qu'on va passer à un système d'appel d'offres où les parcs au sol vont souscrire et que, là encore, dans les appels d'offres, l'utilisation des terres agricoles est rédhibitoire. Mais ce que disaient les PPA dont on parlait tout à l'heure, Jean-Luc, les opérations de gré à gré, permettent de sortir des projets, de faire des projets en dehors des appels d'offres creux et donc il y aurait un risque aujourd'hui qui pourrait exister que les terres agricoles soient de nouveau colonisées avec le problème toujours que, normalement, les circulaires des préfets, la circulaire de 2009, interdit l'usage des zones A. Mais, en fait, c'est possible dans la mesure où il faudrait que, dans le plus, dans la révision complète du plus, les zones A soient transférées en zones pouvant A urbaniser et qu'on puisse faire dessus photovoltaïque, ce qui est une possibilité qui arrive aussi. La diapositive suivante. Et c'est donc là où on arrive sur la question de l'interprétation qui est faite par les préfets et on voit bien, en fait, il y a un certain nombre de protections on demande aux opérateurs sachant qu'on est sur des opérations qui sont seulement autorisées par la préfecture parce que leur vocation principale est la protection d'électricité et elles sont soumises à études d'entactes, elles sont soumises à enquête publique et je vous disais, voilà, il y a des tarifs d'achat qui permettent, après, d'avoir un modèle économique qui permet de les résider. Mais, en fait, les préfets, suivant les départements, vont négocier avec les acteurs locaux qui sont souvent interdépendants et on va avoir une sorte de différence d'hétérogénéité dans la défense des terres agricoles suivant les départements. Et donc, moi qui connais plutôt bien la région Provence-la-Côte d'Azur, par exemple, dans les atouts de Haute-Provence, sur des chiffres qui sont fournis par l'État, on sait qu'on a 25% des 607 hectares, des 706 hectares qui ont été colonisés par des parcs couteaux et écosols qui sont utilisés, qui sont de la terre agricole. Dans les bougies rônes, c'est beaucoup moins. Et dans d'autres régions, notamment l'Occitanie, peut-être moins la Grande-Étienne, mais l'Occitanie a eu une politique très forte au niveau de la région, au niveau des départements, de défense des terres agricoles, ce qui veut dire que les parcs au sol sont très faiblement installés sur ces espaces-là. Capos suivants. On a une exception là-dedans, dans l'ensemble des objets qui sont recouverts de photovoltaïques, qui sont ce qu'on appelle les serres photovoltaïques, qui peuvent être de très grandes dimensions et qui, parce que c'est des serres, et ce ne sont pas des installations au sol, au sens du droit de l'urbanisme, sortent du champ des parcs au sol que je viens de décrire précédemment. Et là, c'est un bâtiment dont l'importation principale est agricole et non la production d'électricité. Et dans ces cas-là, ce n'est plus la préfecture qui va instruire le permis, mais ça va être la commune. Et de ce point de vue-là, le maire a plus de facilité, plus de l'habilité finalement dans l'autorisation de ce type d'aménagement, de ce type de bâtiment. Et j'en parle parce qu'on a eu, dans souvent les périodes précédentes, des opérateurs qui ont utilisé ce biais de la serre photovoltaïque pour faire finalement des installations qui ressemblent, qui sont quasiment des parcs au sol, mais qui échappaient à la structure préfectorale et qui échappaient à la circulaire de Dominoche dont je parlais tout à l'heure. Et donc, voilà, on a eu des coups partis qui depuis, en fait, ont été en grande partie maîtrisés, sachant qu'on a l'État qui est revenu, qui a trouvé des outils, finalement, de surveillance de ces serres photovoltaïques photovoltaïques, qui, voilà, qui, avec une demande aujourd'hui qu'on ait vraiment, en fait, des projets agricoles sous ces serres privés. Donc, les services déconcentrés, voilà, on a une demande, en fait, en termes de documents à produire par les opérateurs, mais aussi les chambres d'agriculture, aujourd'hui, qui donnent un avis pour ces serres et demandent, justement, à ce qu'on ait un projet agricole réel qui soit sous ces bâtiments et que ce ne soit pas des bâtiments qui, à terme, finalement, n'ont plus aucune vocation agricole, mais ce soit simplement des serres sur des toitures en fer, enfin, pardon, soit seulement du photovoltaïque posé sur un support général qui est de fer et de verre. Diapo suivant. Je passe la parole, je crois, à Jean-Luc. Perspective, quel besoin d'espace pour le photovoltaïque au sol dans les années 1 ? Bien. Je reprends. Oui. J'espère que ça ne va pas couper. Donc, Diapo suivante, l'objectif, c'est de faire un peu le point, si on se place un peu en perspective, de ce que peut donner le développement du photovoltaïque et le lien avec l'agriculture. Donc, un besoin, alors, première, Diapo, on va dire là-dessus, donc, c'est essayer de regarder ce qu'il se passe en termes des objectifs énergie et qu'est-ce que ça pourrait donner aux différents horizons. On connaît donc la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui dit, qui indique qu'effectivement, le développement attendu du photovoltaïque, donc, en termes de puissance installée en 2028, c'est quelque chose entre 35 et 45 gigawatts de puissance. Si on traduit ça, donc, en termes de surface, donc, on était sur à peu près 10 000 hectares de photovoltaïque dont à peu près la moitié sur toiture et donc la moitié sur le sol pour simplifier. En 2028, ce développement, donc, amènerait effectivement des surfaces de 15 à 20 000 hectares sur toiture et un développement des surfaces au sol de manière conséquente, donc, avec une augmentation de la surface mobilisée sur surface au sol pour réaliser ces installations photovoltaïques au sol. Donc, de type, la différence entre les installations au sol et en toiture, donc, 15 à 20 000 hectares, là aussi, le scénario envisage à peu près moitié-moitié dans la suite. Bon, on est dans, effectivement, dans les webinaires de Négawatt, donc, effectivement, le scénario Négawatt, tout le monde, enfin, la grande majorité des participants doivent largement connaître, sinon, je vous renvoie aux sources bibliographiques Négawatt disponibles là-dessus, elles existent et sont publiques. Donc, le scénario prévoit, lui, en 2028, une puissance de l'ordre de 45 gigawatts en 800 et on a quantifié en disant que sur cette... Jean-Luc, tu as le nouveau coupé. Si tu peux basculer sur ton téléphone, je pense que ce sera préférable. Est-ce que je reprends la main, Stéphanie ? Si tu peux, ouais, le temps qu'ils nous rejoignent, c'est OK pour toi ? Ouais, ça pose la question de qu'est-ce qui va se passer pour les différents types de sols qui pourraient être colonisés par les parcs photovoltaïques. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une dynamique des espaces naturels qui, dans certains départements, sont de plus en plus importants et c'est vrai qu'on peut se poser la question dans quelle mesure ils peuvent accueillir ces installations-là. Et c'est pareil pour les terrains agricoles qui sont abandonnés, qui sont des friches qui retournent à la nature, qui peut-être là aussi, en fonction notamment de la quantité de biodiversité qu'ils accueillent, doivent être plus ou moins protégés ou éventuellement pensés comme des plusieurs espaces qui pourraient accueillir des photovoltaïques et des photovoltaïques au sol. Et c'est pareil pour les parcours, les landes et les autres parturages. Je ne vois pas le bas de la diapositive. Donc, voilà. Tu sors du plein écran, en fait. Ok, mais même en ce moment du plein écran, je crois que c'est pareil. Ah si, non, 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 c'est pareil. Voilà. En tout cas, les scénarios qui sont envisagés de ce point de vue-là, sachant qu'on a des scénarios qui donnent une place importante quand même dans le développement des énergies renouvelables en France aux photovoltaïques au sol. Et il va falloir bien trouver de l'espace. Ça pose des questions. Moi, ça me renvoie notamment à une étude qui a été faite par le Parc Naturel Régional du Louperon qui s'est posé la question au regard de ces espaces naturels, lesquels seraient les plus aptes à accueillir du photovoltaïque au sol et de se dire finalement, on a des espaces qui sont plus ou moins un fort enjeu. Et c'est peut-être eux qui disaient nous, c'est la biodiversité qu'on veut conserver en principalement. Et il se trouve que des fois, on a des espaces naturels qui sont de faibles biodiversités et qui pourraient prioritairement plus accueillir, davantage accueillir du photovoltaïque au sol que des espaces justement souvent qui sont des friches ou des terres agricoles abandonnés qui sont fortement à la biodiversité. Il faut passer à la diapositive. Je crois que Jean-Luc nous a rejoint je crois par téléphone. Oui. Je suis là. C'est bon ? Oui. Par contre, j'ai perdu tout le visuel. J'ai plus le visuel, excusez-moi. On est sur… Merci Vincent pour le relais surtout. Et on est sur le système agrivoltaïque, c'est ça ? En termes de présentation ? Oui, la suite. Voilà. D'accord. OK. Donc, ce relais, pour la définition, les systèmes agrivoltaïques, c'est un mot qui devient de plus en plus fréquent et fréquemment utilisé avec différentes dénominations qui tournent autour de ces termes-là, mais qui cherche quelque part à rassembler à la fois agriculture et photovoltaïque, donc différentes terminologies. Sur la définition actuelle, quand même, de manière un peu plus formelle, donc effectivement, il était dans le cadre des appels d'offres de la Creux et en particulier du volet innovation de ces appels d'offres. La définition qui en est donnée, c'est de coupler une production électrique secondaire avec une production agricole principale en permettant une synergie de fonctionnement. Ça, c'est le cadrage, on va dire, que donne tout au moins le cahier des charges des appels d'offres de la Creux sur le volet innovation là-dessus. En concret, on va dire, bon, ça existe, ça mérite d'exister, ça avance aussi, ça permet de faire avancer et de développer, effectivement, de soutenir de manière plus forte, effectivement, ce type d'installation par rapport aux autres installations, au sol ou sur le bâtiment, parce qu'effectivement, il y a de la recherche et du développement qui étaient un peu à mettre en place, effectivement, sur ce type d'installation et permettre, effectivement, de passer d'une phase un peu de R&D vers un peu de la démonstration de diffusion. Si on fait un état de ce qu'on pourrait mettre, effectivement, dans le champ des systèmes agrivoltaïques, on va essayer de qualifier trois grands types de systèmes, tout au moins. On a ce qu'on peut trouver, qui sont des parcs photovoltaïques avec surtout de l'élevage au vin ou de l'apiculture, sur des installations photovoltaïques qui sont soit fixes, soit mobiles, souvent fixes, parfois mobiles, mais moins souvent, tout au moins. Et on est, pour donner un repère, sur un ratio de puissance de type 1 MW par hectare, alors, suivant, effectivement, si on compte les surfaces qui sont périphériques aux panneaux photovoltaïques, etc., on peut avoir des surfaces mobilisées un peu supérieures, mais l'ordre de grandeur est tout au moins par là. Le deuxième type d'installation, Vincent l'a évoqué tout à l'heure, ce sont les serres agricoles qui sont équipées de panneaux photovoltaïques avec différentes technologies de serres photovoltaïques. Il y a tout un travail qui est en cours d'analyse là-dessus. Donc, une certaine aussi et aussi des densités de panneaux photovoltaïques plus ou moins fortes, effectivement, et qui, par opposition, laissent passer plus ou moins de lumière. Et ce qui est la lumière étant, bien sûr, le vecteur du développement des plantes. On estime, dans les ordres de grandeur, là aussi, que la puissance photovoltaïque de ce type d'équipement est de l'ordre de 0,6 à 1 mégawatt par hectare suivant l'intensité, on va dire, des panneaux qui sont implantés et donc, par opposition, la lumière qui ne traverse pas. Bien qu'il y a des technologies qui permettent aussi de laisser passer de la lumière sans être totalement sombre, mais là, il y a beaucoup d'évolution aussi. Et puis, enfin, une troisième catégorie, on va dire, de systèmes agrivoltaïques existants, ce sont des cultures sous-ombrières, alors fixes ou mobiles. Les mobiles pouvant être pilotées et on verra des exemples juste après sur des photos où là, on a en fait une variabilité encore plus grande quelque part de la puissance par hectare mobilisé qui va de 0,3 à 1 mégawatt parce qu'effectivement, on a des systèmes, on va dire, très extensifs du point de vue du photovoltaïque donc qui ne posent pas, laissent passer beaucoup de soleil, on va dire, sur les plantes ce qui nous intéresse, tout au moins pour certaines parties entre guillemets du développement des plantes, il y a aussi des inconvénients et c'est là en ça qu'un certain nombre de pilotage entre guillemets d'installations mobiles permet effectivement de protéger aussi les cultures, c'est toute la recherche qui existe sur ces questions-là. On va voir des photos juste après donc si on pouvait passer sur la diapo suivante qui j'espérais présente que je ne vois toujours pas, bon, bon, information, je suis en aveugle. donc les exemples d'agri-PV donc trois, enfin plusieurs illustrations basiquement simples on va dire de ce qui existe, de ce qu'on peut trouver et c'est loin d'être exhaustif mais ça donne une petite idée on va dire de ce qui pourrait exister. Juste sur la slide précédente j'ai oublié de préciser et c'est très important effectivement, l'ADEME est en train de mener une étude sur l'état des lieux, la définition des systèmes agri-voltaïques et puis élaborer des recommandations aux décideurs, aux développeurs, à l'administration avec l'élaboration d'un guide. Donc cette étude en cours effectivement permettra d'y voir beaucoup plus clair sur ce qu'est-ce qui se passe dans tout ce champ des systèmes agri-voltaïques sur les trois principales technologies décrites sur la slide précédente et surtout donc avec essayer aussi des retours d'expérience sur le terrain donc des inventaires des retours d'expérience surtout sur le volet agricole savoir quelle est l'activité agricole effective sous les panneaux photovoltaïques. Donc pour illustrer les quelques photos d'exemples on trouve effectivement par exemple pour les abricotiers donc on est sur un système plutôt de type ombrière pareil pour l'arboriculture enfin système mixte, serre, souple, etc. Si on reste sur les photos du haut donc en haut à droite effectivement là on est sur des installations donc de type 1 donc départ pédo au sol avec pâturage au vin. en bas à gauche sur les deux photos en bas à gauche c'est une des installations un peu pilote et un peu phare effectivement qui ressort régulièrement quand on regarde le développement de l'agricoltarisme en France et c'est donc une installation donc réalisée par Sonaire au domaine de la Nidolnière donc dans les Pérennées-Orientales et vous avez quelques repères alors la vue de haut et puis la vue de dessous on va dire donc c'est une exploitation viticole sur laquelle donc l'installation photovoltaïque a été réalisée plantation de vignes etc. et puis on voit qu'il y a une partie effectivement on devine tout au moins qu'une partie des vignes ne sont pas couvertes de panneaux photovoltaïques et donc il y a un travail qui est en cours de comparaison de la production agricole sous panneaux et hors panneaux avec un suivi et des références qui sont en train de s'élaborer et ça existe depuis deux années maintenant. Et puis on a parlé des serres donc deux illustrations de production sous serre pour voir donc y compris sur illustrer quelques productions donc là par exemple des fraises qui sont pour le cas pour le cas présent en orsole mais ça pourrait être plein de légumes et des installations existent avec des légumes très variés dans ce type de serre et puis une production nouvelle on va dire qui est la production des kiwis rouges qui est permise effectivement par la serre photovoltaïque. Voilà pour l'illustration un peu de quelques exemples de la grippe EV et puis bien sûr quand on parle d'exemple il y a toujours ce qu'on ne cite pas et il y a effectivement pas mal d'autres initiatives et beaucoup d'évolutions qui sont en train de se faire depuis principalement deux ans sur cette question autour de l'agrivoltaïsme et du développement et de la coactivité entre agriculture et production photovoltaïque. Donc si on passe sur la diapo suivante par rapport au point de vigilance pour la grippe EV un petit retour enfin de ce qu'on a pu voir et de notre retour d'expérience des projets qu'on accompagne depuis pas mal d'années sur des études de parcs au sol globalement et des activités agricoles sur ces parcs au sol à sous l'agro donc ce qui nous apparaît important c'est qu'il faut bien renforcer la place du projet agricole dans le développement du parc. Ça veut dire qu'effectivement pour que ce soit positif et qu'on passe effectivement sur une coactivité réelle entre donc agriculture et photovoltaïque on a besoin d'un réel projet agricole donc de la surface avec l'implication des agriculteurs le plus en amont possible du projet pour effectivement que le projet photovoltaïque qui soit réfléchi et porté par le développeur la plupart du temps soit aussi quelque part un projet où l'agriculteur puisse continuer et poursuivre une activité agricole de sous et donc tienne compte de ces contraintes. Donc ça c'est le deuxième point effectivement c'est que le projet doit être compatible avec la tenue sur une activité agricole et sur la pérennité effectivement parce que l'installation photovoltaïque de fait va structurer entre guillemets la surface sur laquelle le projet est envisagé et comme vous le savez l'agriculture évolue et donc effectivement sur un horizon de 20-30 ans il faut être aussi capable de à la fois de dire ce qu'on va pouvoir faire et comment on va pouvoir faire demain c'est-à-dire au moment où le parc va démarrer en production mais aussi dans 20-30 ans et donc se garder des marges de manœuvre pour que entre autres les systèmes agricoles puissent perdurer dans la durée. Donc ça veut dire effectivement qu'il y a un travail à faire entre le monde agricole et le monde du développement du photovoltaïque sur l'adaptation des structures photovoltaïques donc à l'activité agricole existante si c'est celle qui est envisagée de poursuivre c'est l'existence qui poursuit et s'il y a une modification effectivement de l'activité agricole sous les panneaux ça veut dire effectivement d'anticiper de savoir ce qu'on veut y faire et donc l'implication que ça va engendrer sur la technologie entre guillemets du parc photovoltaïque. Et puis donc dernier point on a beaucoup vu effectivement d'exemples où on est sur du pâturage ou sur des cultures de type pérenne donc de la vigne ou de l'arboriculture qui sont des cultures figées effectivement elles apportent bien le nom de cultures pérennes donc elles sont implantées pour plus de longues années et dans le pâturage on est beaucoup effectivement sur des parcours donc des prairies naturelles et éventuellement des espaces plus pauvres de type parcours mais un des grands enjeux dans les années à venir et dans ce qui est en train d'être travaillé c'est qu'il faut pouvoir d'une certaine manière mécaniser certains espaces tout au moins s'il y a du développement qu'on puisse effectivement avoir de l'agri PV aussi dans des espaces qui sont des espaces cultivés on va dire assez classiques en agriculture mais sur lequel il pourrait y avoir effectivement des installations photovoltaïques sous condition bien sûr et donc il faut être capable effectivement d'assurer une certaine mécanisation bien sûr de ces cultures pour pouvoir effectivement faire de la production agricole de manière correcte donc ça c'est les deux points importants dans la place du projet agricole et puis de manière plus globale il faut anticiper les évolutions à venir des productions agricoles on entend effectivement beaucoup de choses en termes de demandes de production de légumes de relocalisation de l'agriculture etc. donc c'est très bien c'est très positif et du coup effectivement il peut y avoir aussi des choses en lien avec le photovoltaïque là-dessus et donc ça permet et ça peut permettre effectivement de faire un certain développement de production agricole dans des zones a priori pas forcément classiques et puis le dernier point c'est qu'effectivement les ressources financières pour stabiliser le photovoltaïque permet dans certains cas des ressources financières pour stabiliser les agriculteurs stabiliser l'activité agricole c'est un des gros enjeux c'est conserver effectivement les agriculteurs et leur production bien sûr sur les parcelles et donc le photovoltaïque a une chance effectivement pour pouvoir permettre entre guillemets de maintenir certaines activités voire de redonner entre guillemets une place agricole dans des terres qui n'ont plus d'usage agricole aujourd'hui même si elles peuvent avoir le statut agricole je passe la parole à Vincent je pense sur la diapo suivante voilà c'était un peu dans cette perspective enfin quelle perspective aujourd'hui ça ouvre et notamment la question de la planification c'est simplement un constat très rapide voilà ce schéma vous montre la diversité et aussi la complexité de l'ensemble des outils de planification qui sont obligatoires à différents niveaux que ce soit au niveau de la commune au niveau des intercommunalités ou au niveau de la région au niveau des préfectures les préfectures les préfectures les préfectures voilà voilà et le ce qu'on peut juste observer c'est que la question de la spatialisation de l'endroit où on va exactement mettre où les zones ça aurait pu être les zones où on va exactement mettre des parcs autorités au sol que ce soit d'ailleurs sur les surfaces agricoles sur les surfaces anthropisées ou sur les surfaces naturelles comme on le dit tout à l'heure n'est pas du tout pensé en tout cas n'existe pas n'est pas du tout obligé dans ces différents documents d'urbanisme donc diapo suivante voilà c'est juste pour dire que on n'a aucune planification aujourd'hui de l'application des parcs à l'échelle intercommunale ou départementale même si aujourd'hui on a certaines DREAL direction régionale de l'État sur ces questions d'aménagement qui préconisent interpellent les intercommunalités sur cette planification aujourd'hui c'est quelque chose qui n'existe pas du tout ou très faiblement et on peut se dire alors que l'éolien dans les différents outils d'encadrement dont il a bénéficié a eu ce zonage obligatoire notamment en travers d'un outil qui s'appelle les zones de développement éolien qui permettait justement d'organiser la manière dont on va installer ces grandes infrastructures de production sur le territoire et donc aujourd'hui on est plutôt sur une gestion au coup par coup de ces projets sans regard au regard des impacts en fait que peuvent avoir ces parcs sur un territoire plus large et notamment l'écovisibilité en termes de paysages qui peuvent générer l'effet de mitage que ça peut engendrer mais aussi des effets qu'on pourrait voir sur les terres agricoles dans les différentes exceptions qu'on pourrait avoir et donc il n'y a pas de vision d'ensemble aujourd'hui et d'anticipation ni écologique ni agricole même si les impacts agricoles sont ainsi faibles ni paysagères et c'est vrai qu'on voit des premiers conflits supracommunaux qui commencent à apparaître on a les parcs photobothèques au sol il y a à peu près un quart des communes qui rencontrent des conflits dans les projets qui sont menés sur leur territoire mais souvent la plupart du temps ces conflits sont réglés où sinon les projets n'ont pas lieu mais on n'avait jamais comme ça a été le cas pour l'éolien des projets qui se structurait une opposition qui se structurait à des niveaux supracommunaux ou à des niveaux départementaux et qui commençaient justement à bien s'organiser pour faire échec au projet or on commence à voir ça apparaître pour les parcs photobothèques comme on a pu le voir pour l'éolien et vous savez peut-être que l'éolien aujourd'hui rencontre de grandes difficultés de développement parce qu'on a une structuration de l'opposition au niveau national qui donne des arguments localement aux personnes qui donne des outils juridiques pour faire opposition au projet c'est vrai que ça devient de plus en plus dur de faire des projets éoliens et on voit le même phénomène qui est en train de se structurer pour les parcs photobothèques et on peut se dire qu'il y a un danger aujourd'hui pour cette filière et qu'elle a tout intérêt justement à organiser sa planification pour justement donner de la cohérence et pour éviter aujourd'hui les effets de mitage qu'engendre finalement une sorte d'anarchie dans la manière dont sont implantées les parcs sur le territoire d'après-midi suivant il me semble que c'est pour toi Jean-Luc ou je peux le faire vas-y vas-y j'ai des problèmes de micro-ondes donc là aussi on se posait la question des avantages et des inconvénients mais Jean-Luc on a déjà beaucoup parlé des serres photovoltaïques qui sont un objet particulier qui aujourd'hui quand même pour regarder des différentes modalités en fait d'agri photovoltaïques dont a parlé Jean-Luc et la modalité dominante c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui le plus souvent ce sont des serres photovoltaïques parce que ça a été normalisé on a aujourd'hui des constructeurs notamment les Hollandais qui proposent des serres clés en main aux agriculteurs donc on peut penser que c'est quelque chose qui va de plus en plus se massifier sur nos territoires donc on peut se poser la question des avantages et des inconvénients de ces types d'outils donc évidemment ça permet d'abriter des productions diverses et variées ça permet aussi une continuité du travail pendant des heures très chaudes c'est notamment dans des secteurs très chauds dans le sud de la France ça permet aussi d'adapter en fait les cultures au changement climatique notamment des cultures qui auraient du mal à survivre dû à un enseignement de plus en plus important qui grâce aux photovoltaïques permettraient d'avoir plus d'ombre et donc de rester aujourd'hui en fait c'est des infrastructures qui sont en partie gratuites qui sont données aux agriculteurs ou vraiment qui sont données contre le fait que l'opérateur peut retirer de l'argent de la production photovoltaïque dont il a l'exclusivité et de ce point de vue-là on peut se poser la question de l'absence de transparence sur les dividendes qui sont générés par ces opérateurs qui donnent des cercles dans les agriculteurs mais sans que les agriculteurs savent vraiment combien ils rapportent aux photovoltaïques et puis c'est aussi des lieux qui accueillent des productions agricoles spécifiques qui sont de moins gourmands en soleil mais aussi on peut s'inquiéter peut-être de la faible possibilité de reconversion agricole de ces serres photovoltaïques notamment si à un moment donné les agriculteurs rencontrent des difficultés ou qu'on a des changements de marché agricole qui fait que des productions qui avaient une possible qu'on pouvait diffuser sur des marchés qui existaient ces marchés peuvent disparaître et d'un coup qu'est-ce qu'on va mettre sous ces serres PV et on a une incertitude qui peut poser question et qui peut faire penser qu'on pourrait avoir des serres qui n'auraient plus d'activité agricole en dessous et donc ça pose la question du problème et du suivi de la pérennité d'exploitation on a eu beaucoup de précédents négatifs sur les serres photovoltaïques et que ça nécessite justement une démarche agricole en amont assez importante de construction d'un projet agricole pérenne qui sera forcément nécessairement accompagné au regard des évolutions que pourraient connaître ces cultures-là la pose suivante je vais faire la conclusion si j'ai un problème la conclusion c'est que la perte des surfaces agricoles n'est pas principalement due au parc photovoltaïque au sol on l'a démontré tout à l'heure ils sont de manière beaucoup plus forte beaucoup plus majoritaire les infrastructures les zones économiques et l'habitat qui sont aujourd'hui la cause de la perte des surfaces agricoles pour autant ça ne veut pas dire qu'il faut privilégier le photovoltaïque sur les sols agricoles au contraire je crois que mon discours c'est de dire attention il faut les protéger et aujourd'hui quand même on peut penser que la réglementation les protège grandement et que le photovoltaïque doit privilégier les toitures et les surfaces des ailes artificialisées comme les parkings ou les espaces anthropisés et enfin pour autant on a une coactivité agriculture production photovoltaïque qui est possible Jean-Luc a montré différents exemples mais qu'il faut disposer de réels projets agricoles avec des agriculteurs impliqués pour utiliser les surfaces qu'il faut des développeurs photovoltaïques qui adaptent leur structure à ces productions agricoles et à leur mobilisation et donc ça nécessite des partenariats locaux entre acteurs du territoire qui vont s'impliquer dans des projets plus vertueux et je m'arrête là et merci beaucoup pour votre attention Merci beaucoup Vincent et puis Jean-Luc et puis du coup excusez-nous aussi pour ces petits soucis techniques par rapport au déroulé et au problème de son on va passer à un moment d'échange qui du coup initialement devait être un tout petit peu plus long donc si les intervenants sont d'accord parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de questions on se permettra peut-être de déborder un tout petit peu on détermine normalement à 13h15 on va voir en fonction des questions ce qui est possible donc pour la partie questions réponses je le rappelle pour les personnes qui n'étaient peut-être pas là tout à l'heure vous avez un outil Q&R au bas de votre écran dans lequel vous pouvez saisir vos questions il n'y a pas de prise de parole à l'oral qui est prévue parce qu'on est beaucoup trop nombreux donc pour la suite là des échanges on a aussi avec nous en fait Christian Couturier qui est président de l'association bonjour Christian re bonjour bonjour du coup va essayer de synthétiser un peu les principaux questionnements qui sont revenus par écrit et qui pourra aussi peut-être contribuer sur certains sujets éventuellement alors oui bonjour bonjour tout le monde j'essaie de regrouper les questions alors on va d'abord parler des impacts sur l'agriculture donc les questions c'est est-ce qu'une serre couverte ne perd pas sa fonction de serre qu'est-ce qu'on a comme retour en termes de production agricole sur ces serres photovoltaïques est-ce qu'on a des données sur les pertes de rendement en herbe sur du photovoltaïque en zone de pâturage le parc PV au sol avec quel vase bovin existe est-ce que c'est rentable ou est-ce que c'est encore expérimental donc on peut répondre à cette première série de questions moi j'ai des réponses ok vas-y vas-y Jean-Luc attends vas-y donc sur la partie des serres ce qu'on peut déjà dire c'est qu'effectivement dans la partie des serres en fait on a une grande variabilité déjà de type de serre globalement qui existe avec photovoltaïque et donc aussi une grande variabilité des cultures effectivement si je me rappelle bien la question il y avait la question des pertes effectivement de rendement de la production sous serre effectivement comme le système photovoltaïque prend effectivement une partie de la lumière effectivement il y en a moins mais il y a aussi enfin je constate généralement sur le fait tout dépend des productions agricoles et de l'activité agricole qui est effectivement sous la serre on a des choses qui varient énormément il est évident on va dire que la serre photovoltaïque agricole existante aujourd'hui tout au moins dans les principaux éléments que l'on trouve ne doit pas être effectivement comparé d'une part à une serre de production hors sol de tomates de concombres etc parce que les technologies effectivement ne sont pas du tout les mêmes et effectivement dans cette comparaison là si on fait cette comparaison de fait effectivement on va trouver des baisses entre guillemets de possibilités de production par la partie lumière ce qui est sûr c'est qu'au jour d'aujourd'hui on a quelques expérimentations qui ont été faites dans des centres d'expérimentation d'expérimentation de fruits et légumes et donc sous serre qui montrent effectivement qu'il y a des pertes de production et on a simultanément à côté on va dire un certain nombre d'installations de réalisations qui fonctionnent avec là aussi quelque part des productions mais ce qu'on constate et le retour d'expérience qui est en train de se faire je pense en particulier à travers l'étude de l'ADEME va permettre effectivement d'y voir plus clair à ce jour on a des données qui sont relativement disparates on va dire et sur lesquelles il est difficile de se faire un avis sur l'effet positif tout le temps ou l'effet négatif tout le temps de ce type entre guillemets de serre sachant qu'il y a une grande variabilité de serre entre des serres classiques on va dire de type serre vert et des serres qui sont plutôt des presse proches des ombrières ça c'est pour la partie des serres sur la partie pâturage tout dépend effectivement un on est là aussi pauvre en termes de retour d'expérience validée on va dire globale avec des analyses scientifiques etc des comparaisons un peu formelles qui permettraient effectivement de voir l'effet effectivement du système photovoltaïque sur la pousse de l'air on dispose et on voit régulièrement effectivement une publication qui a été faite dans l'Oregon donc en termes de recherche qui montre qu'il y a possibilité en particulier dans des sols de type plutôt pauvre dans des climats plutôt un peu sévères donc on n'est pas sur les bonnes terres de prairie mais sur des terres un peu moyennes ou à potentiel plus faibles que la production photovoltaïque peut permettre effectivement un minimum de maintenir un rendement voire dans certaines situations ou certaines années la situation climatique de chacune des années a son rôle très important bien sûr par rapport à la pousse de l'herbe mais on peut constater effectivement qu'il doit y avoir des situations où le système photovoltaïque permet de produire plus entre guillemets d'herbe que s'il n'y avait pas de photovoltaïque donc ça on a quelques éléments de ce type là mais qui sont documentés de manière quand même relativement faible globalement et puis j'ai oublié la troisième question Christian sur le parc avec élevage bovin avec élevage bovin parce que c'est un temps expérimental bovin c'est bovin oui bovin on sait que moi j'ai entendu parler effectivement de tests je ne sais pas si il y a encore des expérimentations mais de tests par un certain nombre de développeurs qui envisagent ce type de choses bon instant moi personnellement je n'ai aucun retour d'expérience là-dessus c'est la taille de l'animal entre bien sûr la brebis et la vache pose pas mal de soucis techniques on va dire sachant qu'effectivement il y a un risque de dégradation beaucoup plus fort du système photovoltaïque par la vache plutôt que par la brebis donc pas de retour d'expérience à ce jour j'espère je pense qu'il y a des choses qui vont quelque part se travailler qui sont en train de se travailler et on pourra certainement voir des projets qui vont se mettre en oeuvre a priori dans les années je pense que c'est un enjeu aussi parce que le chôte-tête bovin est largement réparti en France dans beaucoup de territoires et donc s'il y a possibilité effectivement de faire du photovoltaïque avec du pâturage bovin ça permet d'ouvrir effectivement de nouveaux espaces sachant qu'on peut aussi dire qu'on peut mettre les vaches à l'abri aussi avec des arbres et donc faire aussi de l'agroforesterie des présagers etc. qui ont aussi d'autres rôles et d'autres espaces-temps là aussi mais là n'empêche pas l'autre non plus Merci Vincent est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non, non c'est parfait Alors on a aussi une série de questions qui concernent l'urbanisme donc des questions plus techniques comment les projets obtiennent leur permis de construire des commentaires aussi sur le fait que les repères du type de surface avec la classification AN etc. Donc ça vous pourrez revenir sur les classifications insuffisantes parce qu'il y a des hectares cultivés sous beaux précaires en zone d'activité économique qui reste vide et les élus appellent des développeurs PV pour développer des parts donc le projet PV n'est pas en A mais de fait il va supprimer des surfaces agricoles ou autres et ça ça passe sous les radars Voilà donc je ne sais pas Vincent peut-être au moins sur cette dernière question il y a des questions aussi sur sur alors Alors je n'ai pas très bien compris ça passe sous les radars ce n'était pas très très clair il faut que je regarde la question peut-être alors si vous pouvez parler du permis Oui voilà permis de construire déjà Donc eh bien en fait déjà il faut bien différencier ce qui est un parc automatique au sol dont le permis est accordé par la préfecture donc ça veut dire que la production est principalement celle de la production d'électricité et le parc pour le coup si on est en zone à urbaniser dans un PLU il suffit juste qu'il soit indicé c'est-à-dire que la zone a été déjà donc qu'elle soit AU qu'elle soit accordée que la révision ait été accordée on aura fait un indice pour y accueillir des productions d'énergie renouvelable ou PV ça peut être AU-PV et donc à ce moment-là il y a un permis construire qui est déposé ce permis est soumis à enquête publique c'est une obligation qui est donnée par le décret à la circulaire de 2009 donc avec un commissaire enquêteur qui va faire une enquête publique etc. les résultats de ces contacts publics vont être transmis au préfet à côté de ça on aura une étude d'impact aussi qui est obligatoire si éventuellement on a des espèces naturelles qui sont identifiées soit ça va être impossible soit il va falloir trouver des compensations qui auront être négociées avec l'État de ce point de vue-là jusqu'à l'obtention du permis notamment s'il n'y a aucun recours c'est plutôt zone AU si on passe en zone N ce n'est pas impossible là aussi on peut des zones naturelles elles peuvent être indexées en ENR ou en PV c'est plus compliqué mais ça peut se faire on peut avoir une révision simplifiée sur ce type de parcelle et là on est sur la même la même logique sauf que en étant en zone N on va avoir les services de l'ADREAL les services de l'État qui sont souvent les services instructeurs qui vont être beaucoup plus vigilants notamment sur l'étude d'impact et sur les espèces qui seront impactées et sur les compensations notamment environnementales qui sont composées par l'opérateur donc voilà en gros zone AU c'est aujourd'hui c'est ce qui est attendu en termes de normes par les services par la préfet et zone N c'est plutôt l'exception mais c'est l'exception qui est souvent qui fait la règle et où là on a tout un jeu en fait de négociations qui s'opèrent entre opérateurs et services de l'État pour trouver des modalités de compensation qui permettent de faire l'installation ensuite ça c'est pour le PV au sol pour les serres comme je l'ai dit tout à l'heure on est sur un permis d'avantage qui se fait par un agriculteur qui va déposer un permis de serre auprès de sa commune et la commune qui va instruire en regardant en demandant en fait notamment aux autorités en fait aux personnes publiques associées à ces permis notamment la fondation savoir si elle autorise ou non ce type d'installation c'est soumis voilà à interprétation et voilà c'est le maire en fait qui va décider pour la certitude même si en fait à partir d'une certaine dimension les services de l'État peuvent intervenir et demander des études d'impact question complémentaire l'installation de PV au sol sur une zone agricole en PPA ne sont donc possibles que s'il y a passage du statut PLU en zone à urbaniser oui c'est ce que je viens de dire il faut que ça soit en a eu de manière générale il faut que ça soit en a eu alors pour les zones PPA en particulier je n'ai pas de je n'ai pas une connaissance si fine de ces exceptions là si on est du N en PPA c'est possible c'est pas du tout impossible qu'on puisse trouver une autorisation avec une négociation sur notamment les risques le risque de 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 danger électrique que pourrait notamment si on est sur du PPA inondation non PPA un plan particulier atmosphérique non mais le PPA le port 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 de chasse d'agroman ah PPA d'accord je suis parti sur autre chose je suis désolé j'ai mal compris la question alors le le PPA en fait c'est c'est juste parce que les appels d'offres creux empêchent que ça soit fait sur les terres agricoles de toute façon c'était empêché par la circulaire mais des fois il peut arriver que des choses bizarres se passent et donc l'appel d'offres et les critères de la creux empêchés en plus faisaient une couche en plus le fait que les PPA puissent le faire sans puissent chouinter finalement sur la creux lèvent une défense sur les terres agricoles pour autant il faut quand même que le législateur que le pétitionnaire contourne la circulaire de 2009 et donc peut-être le permis soit mal instruit que ça passe au travers des mailles de l'instruction et que on puisse avoir une autorisation un permis sur un sur un sur un agricole en A et dans ces cas-là c'est vrai qu'à travers le PPA ce serait possible de faire un parc photovoltaïque je ne sais pas si je suis clair autre Jean-Luc tu veux ajouter quelque chose moi je à mon niveau effectivement je trouve que la situation n'est pas très claire de ce point de vue-là parce qu'effectivement on sait pas on sait a priori on entend aussi bien qu'il suffit de montrer que la production agricole que la production le projet photovoltaïque envisagé permet de effectivement d'être de permettre la compatibilité avec l'agriculture existante et l'agriculture future bien sûr sur le projet donc s'il y a un projet agricole qui est bien construit en fait il n'y aurait pas forcément peut-être perte du statut A entre guillemets de l'usage des sols tout au moins mais justement je pense que ça a besoin d'être clarifié cette question-là au jour d'aujourd'hui c'est un bâtiment alors on a enchaîné c'est un bâtiment agricole donc ça reste un usage agricole de la terre agricole on va enchaîner sur des questions qui sont plus liées à de l'encadrement ou politique locale par exemple est-ce qu'on dispose d'une analyse des sols pour n'utiliser le photovoltaïque que pour des terres pas ou peu productibles autre question dans le VAR le SDI donc le service départemental de lutte contre l'incendie vient de se positionner contre le pâturage des parcs PV au sol pour des raisons de risque d'incendie même dans le cas où les parcs PV sont conçus pour être pâturés ensuite on a des commentaires sur le fait que le vrai problème c'est la pression monumentale exercée par les développeurs et les opérateurs privés sur les agriculteurs il y a eu plusieurs commentaires sur le risque de concurrence sur le fait que le loyer est tel que les agriculteurs peuvent abandonner l'agriculture des questions aussi sur comment organiser la planification intercommunale quand la validation des projets est réalisée par l'État et puis une question aussi sur les retours sur des conflits supracommunaux c'est ça voilà donc c'est un peu en vrac mais il y a un lien entre toutes ces questions donc est-ce que qui veut répondre je peux démarrer sur les questions de sol oui donc ce qui est sûr c'est qu'effectivement au jour d'actuel des choses tout au moins il faut démontrer effectivement que l'activité tout au moins s'il y a la transformation pardon de la surface agricole en parc photovoltaïque il faut effectivement démontrer d'une part effectivement que la terre agricole a faible potentiel agronomique et donc ça passe effectivement par des analyses de sol des expertises pour situer effectivement ce type de sol par rapport à ce qui se passe aux environs à minima et donc essayer d'évaluer donc à travers les analyses et les expertises de sol la difficulté ou pas à cultiver entre guillemets cette terre donc ça ça passe par un exercice qui entre autres les analyses mais aussi donc une analyse de ce qui se passe sur le secteur géographique concerné de manière un peu large et essayer de qualifier justement le faible potentiel agricole de ces terres ceci dit ça n'empêche pas effectivement qu'il y ait aussi de la production agricole qui perdure et c'est l'objectif dans la grille photovoltaïque c'est qu'effectivement il continue à y avoir une activité agricole si le parc se fait et donc arriver à démontrer effectivement en quoi l'installation photovoltaïque va ne pas perturber ou permettre entre guillemets de créer de nouvelles productions voire éventuellement de changer de production et d'essayer de faire justement une analyse avantage inconvénient entre la situation avant de l'agriculture et de ses impacts et la situation après en théorie tout au moins vu qu'on est effectivement dans des études prévisionnelles alors qu'est-ce que ça va donner après si effectivement l'installation se fait avec tel type d'activité agricole donc ça c'est un passage quasi obligé systématique des analyses et leur interprétation derrière et puis derrière la construction d'un projet agricole sur les questions du VAR et de l'interdiction effectivement du photovoltaïque par rapport au pâturage au vin effectivement là je ne sais pas je ne suis pas du secteur mais j'imagine qu'effectivement s'il y a beaucoup de développement d'installations photovoltaïques même si c'est pâturé effectivement par les auvins en fait il faudrait savoir si c'est les panneaux photovoltaïques qui posent des problèmes y compris en termes d'installation en termes d'incendie et de dégâts y compris fumée etc. suite à cet incendie ou si c'est quelque part le pâturage au vin qui n'est pas suffisant pour débroussailler entre guillemets on sait très bien que les animaux sont très utiles pour faire des coupes feu des pare-feux etc. et quelque part à voir avec la combinaison du photovoltaïque qu'est-ce que ça peut donner mais effectivement si l'usage du sol et si le pâturage effectivement est réellement bien fait on a effectivement un sol avec moins de broussailles donc moins de risques ceci dit on a des panneaux dessus avec une valeur économique très importante et donc une destruction potentielle d'un bien qui est beaucoup plus importante que hélas peut-être du bois des landes ou de la guérine voilà ok Vincent tu veux ajouter quelque chose ? moi je voulais juste compléter sur le fait que c'est pas la faible c'est pas la valeur agronomique d'un d'un sol ou d'une parcelle qui va déterminer si elle est à l'école ou pas c'est c'est la commune aujourd'hui ou l'intercommunité si on est en PLUI qui va définir si elle est à l'école ou pas donc aujourd'hui une commune si elle veut que des terres agricoles deviennent urbanisables même si elles sont de fortes valeurs économiques si elles sont A-U elles sont A-U et il peut décider qu'il y ait d'autres terres qui sont de faibles valeurs agricoles qui sont en A et c'est ça qui va décider après de la possible d'implantation ou pas de par couteau voltaïque voilà après si à un moment donné autoriser des serres sur du A se fait au regard de la valeur agricole des terres ça pose d'autres problèmes mais je ne pense pas qu'on soit en mesure aujourd'hui de parler de ça après qu'est-ce qu'on a eu après bon voilà sur les ovins moi je suis un peu surpris le SDIS du Var a une réputation plutôt d'être assez dure et il y a je pense comme disait Jean-Luc ça pose la question c'est dommage parce que quand même pour le coup on avait une intégration d'une activité agricole avec les parcs autobotés au sol avec le baturage qui était vraiment intéressant parce que c'était des espaces qui étaient clôturés où on pouvait parquer les bêtes ça permettait de ne pas utiliser de thermique pour débroussailler entre des panneaux donc c'est bizarre l'interdiction des ovins alors que ça a une fonction pour le coup l'intégration est relativement forte ça m'interroge si ce n'est pas un prétexte pour empêcher les parcs c'est très bizarre mais c'est vrai que c'est sans doute lié aux obligations des broussaillements qui sont nécessaires autour des parcs dans une bande de 50 mètres et peut-être que les ovins n'étaient pas disposés à faire ça ils ne pouvaient pas faire ce débroussaillage mais là aussi je suis étonné que les opérateurs proposaient seulement des solutions ovines ce débroussaillage et après il y avait d'autres questions il me semble sur les conflits mais il y en avait une autre qui était avant sur les conflits supracommunaux tu parlais de conflits supracommunaux est-ce que tu aurais un exemple par exemple par exemple il y a la montagne de Lure c'est au-dessus de la vallée de l'Adurance c'est un grand massif qui est au-dessus de l'Adurance qui est aujourd'hui l'objet de fortes contestations qui est due notamment à une dizaine de projets menés par différents opérateurs sur différentes communes avec différentes tailles et qui fait qu'on a un questionnement sur le territoire de ces acteurs-là qui disent mais quelle est la planification comment ça s'organise tout ça est-ce qu'on n'est pas en train de gâcher des grands espaces à forte valeur paysagère sans penser finalement la manière dont on installe toutes ces grandes installations à l'exemple il y en a d'autres ailleurs c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit bien dans les attentes qu'on rencontre que la question de ce qu'ils appellent l'acceptabilité sociale des parcs photographiques de sol devient une question première et nécessite de s'y pencher et bon je pourrais faire la pub d'énergie partagée c'est vrai que la solution aujourd'hui de l'appropriation par les habitants et les collectivités de ces installations-là notamment en rentrant dans le capital de ces installations pour faire que notamment les retombes économiques puissent être appropriées localement pour mettre en oeuvre la transition énergétique localement ça paraît être aujourd'hui une des solutions une des pistes pour favoriser leur acceptabilité sociale Stéphanie est-ce qu'on a encore du temps pour des questions éventuellement une ou deux questions mais très rapide parce que du coup on est déjà en train de dépasser un petit peu donc je ne voudrais pas qu'on déborde trop non plus peut-être une dernière question c'est une question de conclusion c'est est-ce qu'il est possible de dégager aujourd'hui des pistes ou la piste de développement de l'agrivoltaïsme vous avez 10 secondes quel sens de la piste pour moi c'est ce qu'on a essayé de dérouler un petit peu par rapport à l'agripv entre autres de dire que ça supposait un réel projet agricole enfin une interface entre guillemets un partenariat entre le monde agricole enfin les agriculteurs bien sûr mais les producteurs pas que les propriétaires fonciers les utilisateurs surtout de la surface donc les exploiteurs agricoles au sens de l'usage des terres derrière donc ça veut dire qu'il y a un projet effectivement qui se monte entre le développeur photovoltaïque et l'agriculteur bien sûr dans un contexte local aussi donc d'approche partenariale avec les lecteurs du territoire et bien sûr avec de fait le statut de la terre est-ce qu'il est déjà aujourd'hui classé A, N ou autre chose voilà donc les pistes c'est surtout de travailler les projets quasiment cas par cas on va dire je pense pas qu'on puisse généraliser le développement de l'agriculteur et que toutes les solutions doivent se trouver de la même manière partout parce qu'en fait on va travailler avec des agriculteurs et que les agriculteurs vont être aussi différents en fonction des zones géographiques ok donc c'est l'approche voilà le travail avec les agriculteurs peut-être Vincent tu peux compléter sur le rôle des collectivités locales donc que ça soit au niveau communal ou PCI mais aussi peut-être un rôle plus global donc on a parlé de l'échelle départementale avec la CDP-NAF avec le SDSI par exemple on a vu ça mais aussi le SRADET au niveau régional etc donc est-ce qu'il y a de mettre en place des petits publics à différents niveaux oui aujourd'hui on a des outils qui ont donné des objectifs de massification du photovoltaïque qui est quand même relativement qui est déjà territorialisé au niveau régional cette territorialisation aujourd'hui elle s'effectue au niveau départemental ou au niveau des EPCI notamment dans leur plan climat air énergie territorial et c'est vrai qu'on pourrait aller au bout de cet exercice-là en disant mais voilà quels sont les objectifs qu'on veut assigner à notre territoire en termes de production photovoltaïque et comment je fais cette répartition entre les toitures et au regard des réels potentiels en disant les toitures en priorité combien elles peuvent faire qu'est-ce qui reste comment je le répartis sur du PV au sol et éventuellement sur l'agrivoltaïsme au regard finalement des orientations qui sont retenues par chaque territoire et de ce point de vue-là je pense qu'il y a encore un effort de planification à faire si on veut aboutir à la mise en œuvre de cette transition énergétique sans notamment générer des conflits qui empêcheraient après le développement de ces filières Merci 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 A toi Stéphanie Oui Je reprends la parole Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses aux différentes questions qu'on a reçues Je poursuis en disant qu'effectivement on a eu quand même beaucoup de questions je pense qu'on n'a pas forcément pu tout traiter mais c'est vrai que le temps était quand même assez limité J'en profite pour rappeler que vous avez aussi beaucoup d'articles qui sont disponibles sur le site Décrypter l'énergie en lien avec différents sujets liés à l'énergie mais notamment aux énergies renouvelables en général Je pense que ça peut aussi répondre à un certain nombre de questions et puis par ailleurs si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu vous pouvez aussi nous envoyer un mail sur contact arrobasenegawatt.org On essaiera nous d'y répondre à Negawatt si c'est possible ou sinon on pourra renvoyer vers Vincent ou Jean-Luc si ça les concerne plus spécifiquement Je rappelle que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible sur notre site d'ici la fin du mois je pense donc vous pourrez le récupérer et donc là on arrive à la fin du webinaire je vous remercie pour votre participation j'espère que ça vous aura plu vous aura appris plein de choses et puis surtout je vous rappelle que l'université c'est toujours jusqu'à samedi et qu'il y a encore trois webinaires organisés et qu'il est encore possible de s'inscrire donc n'hésitez pas à aller sur notre site et à vous inscrire pour un prochain webinaire voilà et bien merci à tous et puis encore merci à nos intervenants et à bientôt merci au revoir